Ne pas savoir ce que nous allons manger le soir est une grosse partie de notre charge mentale. Prévoir des menus à l'avance ou prendre une matinée pour réaliser un batch cooking, c'est la clé si vous avez un emploi du temps chargé comme le mien. Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Laetitia, maman et femme au foyer, et je travaille dans le domaine de l'horeca. La fameuse question « on mange quoi ce soir » n'est plus d'actualité dans notre quotidien et je vais vous expliquer pourquoi et comment à travers ces différents podcasts qui, je l'espère, pourront vous aider au quotidien. Rien n'est prévu, on commande. À ça, j'en ai fait l'effraie en 2023 avec la livraison de repas à domicile, mais depuis mon déclic en décembre dernier, en calculant toutes les livraisons, j'aurais pu sauver 4 mois de salaire complet. Autant vous dire que sur le moment même, ça fait mal. Je suis passé par des moments difficiles cette année-là et résultat des comptes, catastrophiques. Oui, mais alors, on mange quoi ce soir ? Que ce soit les enfants ou le mari, dans la plus grande majorité des cas, ils vous poseront d'office la question, même si un menu est affiché sur le frigo. Un menu affiché, est-ce que ça aide réellement ? Bien sûr, mais ne soyez pas dur avec vous-même, car ici j'ai un menu pour 6 semaines non daté. Je m'explique. J'aime prévoir des idées repas à l'avance. Ça évite d'être frustré les dimanches lors de la réalisation du menu de la semaine. Je fais bien évidemment participer autant ma fille que mon mari pour savoir leurs envies. Revenons aux 6 semaines de menus non datés que vous voyez à l'écran. Le menu va du lundi au vendredi et je me libère les week-ends, soit avec des petites sorties ou des petits restos, à condition de les avoir prévus dans mon budget. Vous voyez qu'il n'y a pas de date inscrite, car nous aurons le choix pour chaque jour de la semaine. C'est également un menu de base. Prenons les intitulés du mardi. Je vais réaliser un pain de viande maison. Ça, ce sera ma base de viande. Et ensuite, je vais l'accompagner, soit d'une purée maison avec une salade composée, ou alors des frites. Ce sera en fonction de ce que j'ai de disponible. Et si on manque de temps, comment fait-on ? Pensez à des repas rapides, comme par exemple des quiches sans pâtes, des cakes salés, des salades composées, des curies de légumes. Il y a diverses possibilités culinaires. Le tout est d'être inventif et créatif. Pensez aussi au meal prep. Pour moi, le meal prep, c'est la découpe et préparation des légumes pour 3-4 jours à venir. Lors de mon retour des courses, je vais d'office prévoir une soirée salade-bar. Je vais donc préparer à l'avance ma salade, des carottes râpées, des concombres, du maïs, des eaux cuits durs, etc. Veillez à avoir assez de contenants pour stocker dans votre frigo. Cela ne prend pas énormément de temps de préparation et vous pouvez même préparer des salades-jars. Des salades-jars ? Mais c'est quoi ? Ce sont des salades en bocaux. Le principe est simple. Récupérez un bocal en verre suffisamment large pour y superposer les ingrédients. Arrivez alors du repas, il vous suffira de secouer votre bocal pour que tous les ingrédients soient mélangés. C'est déjà la fin de ce premier podcast de la série « Qu'est-ce que l'on mange ce soir ? » Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le deuxième podcast où l'on parlera en profondeur de l'inventivité et de la créativité culinaire ainsi que la préparation des salades-jars car il y a quelques petites règles à respecter pour éviter toute surprise. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner de la force et de la motivation à la création des futurs podcasts. Partagez également si vous pensez que mes idées et conseils peuvent être bénéfiques à d'autres personnes. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté durant ces quelques petites minutes qui, je l'espère, vous auront plu. Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance ainsi que votre gentillesse. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable après-midi. Prenez soin de vous et de votre temps au quotidien. À bientôt !